... Bonjour, vous pouvez vous exprimer sur ce que vous avez écrit là ? Ah, bon j'ai écrit deux fois et demie, c'est peut-être un tout petit peu moins, ça dépend, j'ai regardé, j'ai essayé, ça m'est venu à une heure tout à l'heure de faire ça, mais bon j'ai vu que l'argent de la PAC, mais je ne m'engagerai pas parce que je n'ai pas de vérification, il faut faire attention aux les autres, mais en fait il semblerait que certaines personnes reçoivent indirectement, enfin reçoivent de certaines associations qui n'ont pas grand chose à voir avec le monde agricole. Voilà, c'est ça que j'ai découvert il y a peu de temps, mais c'est vrai que les gens vont s'éveiller petit à petit. Voilà, oui j'espère, j'espère que ça vienne de semaine en semaine. Vous venez pour votre famille, pour vos enfants, pour les agriculteurs ? Moi ça fait depuis le 1er mai 2021 que je viens au Manif de Sudipo, au début, bon moi je n'étais pas convaincu tout à fait. En 2021 c'était le pass ? C'était pour le pass, oui oui, ça a été extraordinaire parce que ce 1er mai, on avait encore apporté ces vijolières, et là on les a tous enlevés d'un coup, on était peut-être 30 000, 50 000, et on a traversé Paris, on sent des champs vraiment Paris s'éveille. Ça vous allez vous en rappeler pour toujours ? Alors ça c'est vraiment, pour moi ça a été un très bon moment, bon maintenant c'est vrai que les gens se sont un peu découragés, parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire grand chose, mais je crois qu'il faut continuer. Là j'ai une petite histoire du roi Robert II, je l'ai racontée l'autre jour, c'est le petit-fils du Capet, il a gracié un homme, on a su après qu'il était innocent, il était condamné à la décapitation, mais il y a une petite coccinelle qui s'est posée plusieurs fois sur son coude, donc il n'a pas plu avec sa hache, et le roi l'a gracié, voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait circuler la coccinelle, on essaie de faire connaître avec Christian Combaz, il se bat bien lui aussi, en tous les cas, toi aussi, il se bat bien, merci.